Alors on est à presque l'avant-veille de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté le 17 octobre et en fait je suis entourée ici de témoins du Vécu Militant qui sont en train de fabriquer toutes sortes de choses, de contenus, d'animations, de réfléchir parce qu'on a envie de sensibiliser les gens. Et alors Myriam et Valérie sont en train de tricoter ici. Valérie, mais pourquoi est-ce que tu es en train de tricoter aujourd'hui ? En fait je tricote parce que le prix du gaz est un point tellement grave qu'on a peur d'allumer le chauffage. Donc cet hiver je trouve honteux de devoir tricoter, mais personnellement j'aime bien tricoter, mais voilà, j'ai préféré tricoter autre chose qu'une écharpe comme celle-là. Et comment est-ce qu'on va l'appeler cette écharpe-là le 17 octobre ? Comment on devrait l'appeler l'écharpe de la honte ? Ah ben voilà, on va la baptiser l'écharpe de la honte. Parce que c'est insupportable de devoir... C'est honteux de devoir choisir entre mettre des pulls et allumer le chauffage. Le chauffage c'est un droit de première nécessité. Oui, oui, oui. Et toi Myriam, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Tu vois que la vie a changé pour le moment, elle est plus difficile aujourd'hui ? Oui, parce que depuis plusieurs mois, j'ai constaté que quand j'ai fait les courses pour trois personnes, donc pour ma petite famille, au lieu de payer 60 euros, le prix a doublé. Donc je paye 130 euros, ce qui est énorme pour une alimentation. Parce que se nourrir c'est très important, mais le problème c'est que le côté financier ne se fait pas, parce que ce qu'on touche ne correspond pas à la dépense excessive qu'on doit faire. À ce qui est nécessaire. À ce qui est utile. C'est très important de se nourrir correctement, pour avoir une bonne santé et sans des répercussions. Et c'est entre autres une bonne raison pour toi de participer à la journée mondiale de lutte contre ta pauvreté le 17 ? C'est très important parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont peut-être pas les moyens de payer une alimentation à un prix aussi onéreux. Donc ils doivent se priver parfois. Peut-être même toutes les semaines. Oui, oui, oui. Oui, en permanence quasiment. En permanence. Oui, oui. Donc s'alimenter, se chauffer, deux choses très importantes. En quelque sorte, ne pas avoir envie d'avoir froid et d'avoir faim. Et inversement. Et bien voilà, le 17 octobre, en fait on va inviter les gens à tricoter. On va garder la manière dont Valérie nomme les choses. Tricoter l'écharpe de la honte. Et on va inviter les gens à venir tricoter avec nous. De façon à ce qu'on puisse un jour aller offrir cette écharpe de la honte aux autorités publiques qui nous gèrent pour leur dire ce qu'on veut. C'est des droits, c'est des moyens financiers pour pouvoir se nourrir correctement, se chauffer correctement. On est parti comme ça ? Oui. Qu'est-ce qu'on dit en conclusion aux gens ? Venez, venez, venez ! Venez, 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 tricoter avec nous. Venez à cette journée pour exprimer ce qui ne va pas. Oui, et entre autres dans la journée, on se retrouvera lors de la manifestation, puisqu'il y a l'atelier qui aura lieu ici tout le temps. Mais il y aura aussi une grande manifestation des 13 heures à jambes. Et là, on espère qu'il y aura beaucoup de monde pour marcher avec nous. Et pour continuer le combat en se disant, il faut que les choses changent, on n'est pas d'accord que ça reste comme ça ? Non, ce n'est pas possible, c'est clair. Ok. Eh bien, à lundi au 17 octobre, on sera nombreux. À lundi. À lundi, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada